Bonjour et bienvenue sur ce tour de Bretagne, nous sommes au Croissy, superbe petit port breton et là les coureurs se préparent pour l'étape du jour qui les mènera de Arzon jusqu'à Sarzot, 152 km à parcourir. Il y a des Hollandais, des Japonais, des Néerlandais, des Bretons et des Français bien entendu mais il y a aussi un coureur dans ce tour qui fait figure d'épouvantail, c'est le vainqueur de la précédente édition et c'est Lars Boone. Trois mois après avoir remporté son premier titre de champion du monde élite en cyclocross, le jeune Néerlandais Lars Boone réapparaît sur la route avec un minimum d'entraînement et un maximum de talent mais question, à cours de compétition, le coureur de l'équipe Rabobank est-il vraiment capable cette année de réaliser le doublé ? C'est ma première course, je m'entraîne depuis cinq semaines. Avant, je faisais la saison de cyclocross, je pense que je suis en forme mais peut-être pas autant que l'an dernier. En tout cas, je vais faire de mon mieux. Si l'équipe gagne, ça sera très bien, on a une équipe très forte, on est quatre gars dans l'équipe à pouvoir gagner cette course, on verra bien. Lars Boone la joue modeste mais attention, c'est un sacré client, un prodige du vélo, champion du monde espoir du contre-la-montre, la grande classe et il n'est pas venu sur ce Tour de Bretagne pour faire de la figuration. Bien entendu, on parle évidemment de Lars Boone puisque c'est quand même le vainqueur 2007 et puis depuis là aussi il a réussi quelques exploits. Donc évidemment, il fait partie des favoris mais comme vous le disiez, il n'y a quand même pas que lui. Je pense entre autres à David Lelay qui, à mon avis pour la troisième année, va essayer de finir premier au général. Deuxième du Tour de Bretagne en 2006, troisième en 2007, David Lelay est le récent vainqueur du Tour du Finistère. Le leader de l'équipe Bretagne, Armand Luxe, a les jambes. Alors, un Breton sur la première marche du podium, c'est peut-être pour cette année. Et vous vous dites, puisqu'il est aussi fameux que cela, ce Lars Boone, il a dû dynamiter le peloton dès le premier jour. Eh bien non, les leaders, les favoris de l'épreuve préfèrent rester bien sagement au sein du peloton. La première étape, ils sont protégés par leurs équipiers. En tout cas, voici le résumé de l'épreuve avec des images de Jean-Michel Piron. 46 km heure de moyenne sur les 100 premiers kilomètres et une multitude de tentatives d'échapper avec notamment Stéphane Bonsergent et Zieliński, les deux coureurs de la formation Bretagne Armand Luxe régulièrement aux avant-postes. Avec aussi Olivier Grammer, deux fois vainqueur d'une étape par le passé sur le Tour de Bretagne. Mais les hommes du jour, ce sont Benoît Jeffroy et Smukulis. Il reste environ 50 km de course. Il possède plus d'une minute d'avance sur le peloton. Avance qui va se réduire comme une peau de chagrin. À un kilomètre de l'arrivée, il leur reste à peine 100 mètres d'avance. Et regardez bien, à quelques mètres de la ligne, Cohen-Vell-Melfort dépose littéralement les deux échappés. Le coéquipier de Lars Boone endosse le maillot de leader. Il faudra donc compter avec l'équipe Rabobank sur ce Tour de Bretagne 2008. Je vous le disais tout à l'heure, David Lelay est un des favoris de ce Tour de Bretagne. David, cette première journée, ce n'est pas trop mal passé ? Oui, c'est une étape piégeuse. C'est le genre d'étape où on peut vite prendre les écarts et mettre beaucoup de temps à rétablir la situation. Une échappée à deux, une minute, c'est gérable. Mais plus, après, ça devient difficile. Alors, vous êtes quand même l'un des favoris de ce Tour de Bretagne. On peut le dire, vous espérez gagner. J'aimerais bien, j'ai tout à fait deux et trois dièmes en général. Donc, oui, la première place. Si c'est un coéquipier, je n'en voudrais pas, mais j'en viens de gagner une fois. Vous avez une équipe qui est costaud. Oui, on a une équipe homogène. On a Antoine qui a gagné le Tour de Normandie. Et d'autres gars comme Benapolvet qui marchent aussi. Donc, non, on ne va pas non plus tout miser sur un gars. Bon, alors demain, l'étape, elle se présente comment ? Ce serait sensiblement comme aujourd'hui. Je pense que c'est nerveux. Pas trop difficile ? Non, pas très dur. Demain, en tout cas, c'est une étape entre Sarzeau et la Chapelle des Marais. 156 km à parcourir. On verra quand même qu'ils sont un peu les hommes forts de ce peloton. Rendez-vous demain dans le journal de 19h. Vous aussi, on compte sur vous ? J'espère qu'on vous verra. Parce que si vous faites une bonne étape, on vous verra. Rendez-vous donc à 19h. À demain.